Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et là, ça change tout. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, parce que... Nous avons deux personnes qui sont montées Voilà, par la démonstration... Voilà, par la démonstration... On dirait des gens... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Est-ce que tu peux revenir en mode normal, s'il te plaît ? Parce que les gens ne t'entendent pas ? Ah mais fais pas de psychanalyse de comptoir, anti... Mais non ! Mais tu connais même pas sa vie, gros, qu'est-ce que tu racontes ? Mais non ! Mais... Mais n'importe quoi, allez-y, fais-toi plaisir, allez-y, allez-y, Freud, on vous écoute. Merci. Tu trouves la guidée. Eh bien, donne le bon exemple, donne le bon exemple, quitte le mode fantôme, reviens au mode normal et tu me montreras que le musulman, il peut être quelqu'un qui a accepté la règle du jeu. Je comprends pas pourquoi tu fais ça, anti, parce que anti, t'es quelqu'un d'assez raisonnable quand même dans le fond, moi je le sais, et genre, tu fais le gamin, tu sais, à se dire en fantôme, ta gueule le hache, c'est pas parce qu'on t'entend pas qu'on t'entend pas, t'inquiète pas qu'on t'entendra sur la rodille, gros. Apostat, t'es un chequeur, toi ? Apostat ? Oui, je suis un chelat, oui, je suis un chelat. Ouais, parce que ça se voit, ça s'entend sur ta voix, t'es un cabine, quoi. Ta mesure. Le souce. Non, moi, je te permets pas de dire ça, je suis cabine, hein. La rarque, c'est toi, on t'a dominé pendant 40 ans. Faites gaffe, les cabines, ils sont des terres, ils vont être mal à la main, je vous dis. On va dire ça. En tout cas, je suis vraiment désolé, entre les 40 ans, sur YouTube, les arabes et ceux qui ont perturbé ce live, se revendiquent musulmans. Par contre, un constat, je suis pas d'accord, c'est que ça a pas été annoncé dès le départ, ça va se mettre sur YouTube. T'as demandé la permission de personne. Attends, tu l'as fait. Désolé, t'es sur TikTok. Attends, attends, on va rappeler la loi, deux secondes. T'es sur TikTok, là, tu sais que c'est en direct. T'as vu, il y a 167 personnes qui nous regardent. Donc déjà, tu sais que ça va être rediffusé. Tu sais que c'est rediffusé. Non, non, je savais pas, moi. Donc à partir de là, bah, si. Bah, dans ce cas, t'as signé le contrat avec TikTok, en fait. Bah, je ne sais pas le contrat avec personne, moi. Bah, si, t'as accepté la règle de TikTok. Bah, non, je suis monté sur un poste à clavier. Et bah, après, c'est une émission, là. Bah, là, c'est une émission, du coup. Que tu ne veuilles ou non. Bah, ça reste dans le cadre, effectivement, d'une émission, oui. Et moi, par exemple, je suis youtubeur. Bonjour. Donc, à partir de là, je vais te dire, apostate à clavier, moi, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, agrée tes parents dans son vase paradis, qu'Allah leur part dans leur fichier. Merci à toi. Mais, je ne sais pas. Ouais. Déjà, c'est ma foi. Arrête avec tes clés, voilà. C'est surtout ça qui se fait bien. Il faut se tes clés. Voilà, merci. Bah, je vais les voisins. Non, non, il devient tout gentil, c'est incroyable. C'est mignon. Non, il n'y a pas de problème. Il y a une démarche de gentillesse. Il y a une démarche de gentillesse et d'empathie. Je le remercie pour ça. Merci, Charles. Bah, c'est ça, moi, de par ma foi, de par ma foi. Arrête, le Hav, je peux t'en mettre. Tu es un vrai gamin, ce n'est pas possible. Je dis, je manque que tu sois un adulte. Donc, de par ma foi, je ne parle pas de ta foi, toi. De par ma foi, moi, je suis obligé de, comment dire, de faire dehors pour tes parents, des invocations pour tes parents parce qu'ils sont morts musulmans. Moi, je considère tes parents et mes parents, c'est pareil pour moi, sincèrement. Je voudrais voir mes parents au paradis comme je voudrais voir tes parents au paradis. Qu'Allah pardonne aux croyants musulmans et musulmanes. Moi, c'est mon principe de vie. Moi, même toi, tu n'es pas musulman, tu es apostas, mais tes parents sont restés musulmans. Moi, j'ai, comment dire, j'ai le devoir de faire doa pour eux. Tu comprends ? Il n'y a rien, rien du tout. Après, ça, c'est ta conviction, toi. Si demain, Apostakashir, il canne. Si demain, Apostakashir, il fait écraser par un camion. Oh ! Si demain, Apostakashir, il fait écraser par un camion. Est-ce que vous faites quand même des doa pour lui parce que vous lui avez parlé, que vous avez un peu d'empathie ou que dalle ? Pas du tout, on n'a pas le droit. Bande de... Ah, ça m'énerve. On n'a pas le droit. La miséricorde a deux poids, deux mesures. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Écoute, dans ce moment, tu dois être comme le meilleur des hommes et le meilleur des hommes, il n'était pas miséricordieux. Est-ce qu'il était miséricordieux, Mohamed ? Est-ce qu'il était miséricordieux, Mohamed ? Va te faire baiser, toi aussi, là ! Du coup, est-ce qu'il était miséricordieux, Mohamed ? Moi, je descends, sincèrement, baiser, baiser depuis tout à l'heure. Non, mais c'est lui, là, qui dit des gros mots. Non, mais ce que je déplore aussi... Écoute, écoute. Ce que je déplore aussi dans tes lives, c'est que je vois des commentaires des gens, tu vois, tu ne reprends même pas. Votre prophète, c'est un peu... Je n'ai pas de dire le mot. Votre Dieu, il est comme ça, tu vois. Même pas de respect pour nous. Je ne regarde pas les commentaires. Je ne regarde pas les commentaires. Non, non, vous êtes là, soit disant, pour parler des textes et tout, sans manquer de respect aux musulmans. Dans leur foi. D'accord ? C'est un débat. Ce n'est pas une insulte. Je regarde pas les commentaires. Quand est-ce qu'il y a eu un manque de respect, là ? Quand est-ce qu'il y a eu un manque de respect, à part dans les commentaires, effectivement, où c'est possible qu'il y ait des gens qui fassent des amalgames et tout, mais quand est-ce qu'il y a eu un manque de respect, là ? Mais t'arrêtes, 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 t'arrêtes. Après, dans les commentaires, tu peux trouver de tout, et c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire ? Dans les commentaires, il y a aussi qu'Allah vous humilie, qu'Allah maudisse. Il y a de tout, il y a les deux. Si je peux répondre juste, hypnotisez les mains, t'es pas un enfant, ça s'écrit sans S. C'est juste pour l'aspect du français. Voilà. La salutation. Non, mais par contre, effectivement, là où je peux entendre, voilà, que ça vous a... Cris, pédophiles, ça s'écrit sans Y. La majorité, regarde, tu vois, par exemple, regarde, Charles, regarde pas les commentaires, parce que c'est le pire des trucs, mais regarde, même moi, tu vois, mon insulte, il y en a qui me menacent, tu vois, et je m'en fous un peu, tu vois, pas pour te prêter attention à ça. Si tu prêtes attention à ça, en fait, tu vas juste te parasiter dans tout ce qui est débat. Et regarde, par exemple, le H, c'est un peu le représentant des commentaires, sauf que lui, il part. Voilà. Ça va, tu me plais, hypnotique. Déjà, t'es pas un enfant, tu l'as écrit sans S, déjà. C'est bien. Pédophile sans Y, ça s'écrit pas comme ça. P, E, il n'y a pas les Y. Du coup, Charles, tu es coraniste ou tu es suiniste, toi ? Comment ça, coraniste ? Écoute, moi, je suis musulman, d'accord ? Ce mot, suiniste, sunnite, sunnite. Voilà, d'accord. Coraniste et suiniste. Ça a été inventé quand les coranistes sont sortis. D'accord ? Déjà, les coranistes, pour nous, sincèrement, c'est une secte. Donc, cette question, déjà, elle est fausse. C'est une secte qui prend de l'ampleur, ça se trouve, il y aura un représentant des coranistes. Et tu dis non, tu parles de qui ? Ça va se servir d'islam, peut-être. Les coranistes, imagine, il y a un représentant des coranistes qui... Ils sont musulmans. Ils sont musulmans. Ils sont musulmans. Pourquoi tu dis qu'ils ne sont pas musulmans ? Ils ne sont pas musulmans. Vous êtes six à parler en même temps, c'est imbitable, les copains. C'est imbitable. Et apprenez à vous donner la parole au lieu de tous prendre la parole. Salut, salut. Non, mais toi, le H, on ne te parle pas. Toi, tu restes à côté du radiateur au fond de la classe. Tu regardes dehors. Tu fais ce que tu veux avec ton écouteur, avec tes jouets, mais tu arrêtes d'emmerder le monde, d'accord ? Sinon, tu vas aller voir la conseillère d'orientation. Rendez-vous devant la mosquée de Trappes. Rendez-vous. Rendez-vous devant la mosquée de Trappes. D'accord ? Et on verra. Voilà, tu lances un live et tu vas à la mosquée de Trappes. Regarde, c'est bon. Allez, arrête un petit peu de faire chier. C'est qui qui est en train de dire rendez-vous à Trappes ? Non, c'est une blague. Non, mais c'est bon. C'est une référence à un autre live où quelqu'un faisait ça. Mais non, c'est parce qu'il y a un mec qui disait ça l'autre fois dans un live et qu'un surprenant. Non, mais vas-y, c'est bon. On l'a repris. Bref. Arrêtez de vous nourrir. C'est bon. On essaie de débattre entre adultes. Voilà. Je suis à Charles Gomi. Donc, du coup, tu ne penses pas qu'un jour, il pourrait y avoir un représentant des coranistes qui mette à mal le sunnisme dans le monde ? Je ne sais pas. Je ne connais pas l'avenir. Tu ne sens pas qu'il y a beaucoup plus de coranistes dans les lives TikTok ou en tout cas de islamo-sceptiques, on va dire ça comme ça ? Mais ils ne t'entendent pas. Je ne t'entend pas bien. Non, mais les gars, les fantômes, en fait, on ne vous entend pas bien. Moi, je vous entend très bien. Mais les autres, je crois qu'ils vous entendent très mal. Parce que moi, je crois que je suis à vous dire. Oui, je t'ai entendu, Galen. Mais en plus, moi, pardon, je ne sais pas pourquoi. C'est de la merde. Mais c'est vous qui parlez en même temps que nous. On ne vous voit pas parler. Mais ta gueule ! Ta gueule, Antti ! T'as entendu ce que j'ai dit ou pas ? T'as qu'à pas être en fantôme ! Antti, il est en fantôme et en plus. T'as qu'à être un homme ! Viens en tant qu'homme avec ton compte. Putain, Antti, en plus, t'es en mode chill. Pourquoi tu fais ça ? Ça sert à rien. Je te laisserai pour ma ganon. Mais tu fais chier. Vas-y, ganon. On t'a le gommi et les yeux clos. Tu m'as entendu ou pas sur ce que j'ai dit là ? On t'a entendu. On t'a entendu. J'ai posé une question, on n'a pas répondu. S'il vous plaît. Oui, mais attends, par rapport à ta question. Je commence à en avoir marre que le H et Antti ne jouent pas le jeu. J'ai été poli, patient. Donc, je vais déconnecter tout le monde. Si quelqu'un veut bien me faire un match avec moi, s'il vous plaît, parmi les invités, les gens qui sont là, faites un match. Je déconnecte tout le monde. Et comme ça, on va dégager les fantômes. Merci. Bon, merci. Vas-y, déconnectez-vous. De toute façon, il va... Quel bordel exactement ? Même musulman, ce n'est pas moi qui dit qu'ils sont musulmans. Je n'accepte pas de demande. Si vous voulez participer au live, vous tapez 1. Ou alors... Je vous invite à prendre la parole. Bonjour, je suis musulman. Je voudrais vous poser des questions. Je vous en prie, posez la question. Je n'ai pas un peu de blague. Je nul, c'est nul. Ça fait un peu de blague raciste. Je suis désolé. Excusez-moi le chat. Je ne voulais pas. Je suis fatigué. J'ai travaillé toute la matinée. J'ai fait des montages. J'ai une vidéo qui sort. Je suis fatigué. Excusez-moi. Je vous demande pardon. Je suis monté juste pour prendre congé. Sincèrement, je ne savais pas que c'était sur YouTube. Je ne vais pas faire la promo de personne. À la base, c'était un live pour discuter avec vous. Par contre, si tu veux, je veux bien flouter Tourment. Je peux te flouter ta tête, etc. Ça ne me dérange pas. Après, ça me fait du montage. Mais de toute façon, je monte mes vidéos. Fais ce que tu veux après. Sincèrement, moi, je n'ai pas... D'accord. Comme tu veux. Ça, c'est bon. Je n'ai pas eu... En vrai, si c'est inaudible, je ne diffuserai peut-être pas. Ça dépend. Je vais voir. Je n'ai pas coupé les vidéos. Donc, voilà. Ouais, mais attends, Zio-Clo, 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 on va avoir... Je ne sais pas si c'est un souci ou pas un souci, mais vu que je vais le mettre sur ma chaîne YouTube, toi, tu vas la mettre sur ta chaîne YouTube. C'est ce que tu veux. On fait comment pour la monétisation ? On fait 50-50 comme d'habitude ou 70-30 ? Là, il faut demander à l'Israël. Parce que là, je ne sais pas trop où ça va me servir au niveau des contrats. J'ai demandé à Netany Léo s'il pourrait me fournir... Tu sais pourquoi ? Parce que pour moi, quand tu as une conviction, c'est une conviction tu vois, ce n'est pas un business. Moi, j'ai un métier. Moi, j'ai un métier, en fait, et puis j'ai une passion. Mais moi, c'est une passion aussi. Tu ne te rends pas compte comme je kiffe faire le mec. Mais c'est juste que j'en fais aussi mon métier. Que veux-tu que je te dise ? Enfin, ce n'est pas grave. Mais tu sais que je suis... Donc, ce n'est pas une passion. Regarde. On dirait qu'il n'y a que moi qui ai une chaîne YouTube. Et la poste de kafir, il n'y a pas de chaîne. Tu n'engueules que moi. Pourquoi tu n'engueules que... Je ne t'engueule pas. Ah non, moi, je croyais que c'était une vocation. Mais à la base, c'est un business pour vous. Juste pour partir sur YouTube. Ah non. YouTube, c'est aussi une vocation. Sinon, je ne serais pas là-bas. Moi, je fais des lives par semaine. Si les imams peuvent survivre... Moi aussi, on peut le faire. Tu crois que je fais ça juste pour l'argent ? Tu crois vraiment que je fais ça que pour l'argent ? Tu crois que se mettre derrière une caméra, c'est facile ? Bah, je ne sais pas. Ouais, bah voilà. Moi, sincèrement... Même les imams récochent des vies, en fait. Pourquoi pas les apostas ? Sincèrement, conviction, moi, il ne faudrait pas que ça soit rémunéré. Je le fais parce que j'ai une conviction. Moi, j'aurais un petit message pour ceux qui veulent se convertir. Tu fais ce que tu veux. Je fais ce que je veux. Voilà. On en est à peu près par là. Attends, je ne comprends pas la loi et ton identité, ton animal. Je termine ma phrase. Ah, mais je parle avant toi, Zuclos. Vas-y, Hannibal ! Arrêtez pas. Fais pas comme les autres. Ouais, je disais, j'ai un petit message pour ceux qui voudraient se convertir. Quand on se convertit à l'islam, on a un engagement envers Dieu. On signe une sorte de contrat. Mais le problème, c'est que dans tous les contrats, il y a des petites lignes écrites en tout petit, 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 petit. Et là, il faut une loupe pour regarder. Et dans ces toutes petites lignes, il y a écrit que si un jour on vous changez d'avis, on vous laisse trois jours. Et si vous ne changez toujours pas d'avis, ben là, quick, on vous pragmatise. On sépare la tête de votre corps. On vous soulage d'un poids. Donc, lisez les petites lignes avant de signer un contrat, les amis. Oui, c'est vrai que ce que tu dis, Hannibal, et j'aimerais poser la question à Charles, ce qu'il en pense, que la peine capitale réservée aux apostas soit applicable, pas applicable, qu'elle dépend de tel ou tel critère, on va mettre ça de côté. En tout cas, on sait que cette peine capitale, elle existe. Et il est possible qu'elle soit mise en application. Même si c'est très, très, très compliqué de réunir les conditions, c'est possible. Pourquoi les gens qui font le prosélytisme et accueillent des gens dans l'islam et publient les vidéos de leur conversion quand ils prononcent la Shahada, pourquoi est-ce qu'ils ne leur disent jamais, « Tu peux rentrer dans l'islam, mais attention, si tu quittes l'islam, il est possible que tu sois potentiellement sujet à la peine capitale. » Pourquoi est-ce que cet aspect-là n'est jamais mis en avant ? Bah oui, parce qu'on dit « Ouais, tu as juste à prononcer une phrase, c'est facile, il n'y a pas de problème, on ne parle pas de l'après. » Je peux répondre ? Oui, bien sûr. C'est le même truc que vous avez utilisé. Tu vois, vous faites rentrer des gens et vous mettez ça sur YouTube. C'est pareil, c'est le même truc. Après, vous dites « Non, c'est notre vocation. » Oui, mais là, c'est des êtres humains qui font ça, mais toi, là, c'est un Dieu qui le fait dans tout cas. C'est les êtres humains qui vont te faire Shahada, et c'est les êtres humains qui vont te tuer, c'est pareil. Donc, ce que tu viens de dire, c'est « Vous, vous êtes retors, vous êtes vicieux, vous êtes calculateur. Nous aussi, on l'est, mais vous, vous l'êtes aussi. » Tu n'es pas en train de dire que ce n'est pas normal de ne pas avertir les gens. Tu es en train de dire « Oui, ce n'est pas juste, c'est ceci, c'est cela, mais vous le faites aussi. » Ben oui, que ce n'est pas normal. D'accord, oui. Donc, c'est à la fois pas normal que moi, je ne prévienne pas, que j'enregistre et que je diffuse sur YouTube, et c'est à la fois pas normal de ne pas prévenir les gens que s'ils apostasient, ils sont condamnés à la peine capitale potentiellement. Montre-moi un pays qui pratique ça. Il est en train de comparer une diffusion sur YouTube avec le fait qu'on te soulage du poids de ta tête. Le Soudan, jusqu'en juillet 2020, avait dans sa législation officielle la peine capitale pour les apostas. Et il y a eu des exécutions. Le Soudan 2024, ils sont en train de s'entretuer. Oui, mais peu importe. Je te parle d'une disposition législative issue de la charia, donc de la loi divine d'Allah. Oui, ça c'est pratiqué où ? Montre-moi un. Je crois qu'il y a encore 11 ou 13 pays qui ont ça dans leur code législatif. Et il y a des exécutions, que ce soit en Iran ou que ce soit en Arabie Saoudite. Ben, c'est pas... L'Iran et l'Arabie Saoudite, c'est deux pays... C'est un técriteur, tu vois. Oui, mais ils le font sur base du Coran et de la Soudan. C'est écrit où ? J'ai jamais entendu l'Arabie Saoudite exécuter un poids parce qu'il est sorti de l'Islam. Avec les pressions internationales aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué pour eux d'avancer ça, mais... Ben, vous prenez toujours des références qui sont pas bonnes. L'Arabie Saoudite, l'Iran... De toute façon, ça ne change pas la question finale. Il est possible de réunir des conditions pour que la peine capitale soit appliquée à un apostat. Ben, il y a deux versets de Coran qui parlent de... Je préférerais... Je préférerais un système dans lequel il soit à 100% impossible d'appliquer la peine capitale. Il y a deux versets de Coran, je ne suis pas coraniste, deux versets de Coran qui parlent d'apostats. Si tu les connais ? Quant à ceux qui ont mécru après avoir cru, oui... Oui, oui, je vois, j'ai plus les références en tête, mais il n'y a pas de condamnation explicite sur Terre à la peine capitale pour l'apostat dans le Coran, ça je le sais, oui. Il y a des hadiths d'apostats à faire. Oui, je sais, je sais qu'il y a des hadiths. Je connais le hadith. Vas-y, dis-nous. C'est ça ? Il faut dire le prophète Hadith, il faut commencer par ça. Non, je t'ai dit, donne-moi un verset de Coran, les deux versets de Coran d'apostasie. Ça dit quoi ? Ben, tu as cité le hadith, donc il n'y a pas besoin du verset de Coran. Ben, parle-moi, parle-moi du verset de Coran avant. Ben non, parce que c'est un hadith sahir. S'il existe un hadith sahir, c'est qu'il existe... Attends, attends, attends. Il y a une source coranique. Ils ne vont pas sentir un hadith sahir. C'est qui ? C'est qui ? Inna asdaq al-hadith et quoi ? La meilleure des parents, c'est le livre saint. Inna asdaq al-hadith et Kitab Allah. Wa khayru al-hadith, Hadiyu Muhammad. Et la meilleure des guidées, c'est la guidée de notre prophète. D'accord ? Alayhissalatou salam. Donc, on prend premier quoi ? Le Coran ou le Sunnah ? Ce n'est pas la question. Je suis en train de te dire. C'est quoi la question ? S'il y a un hadith sahir, c'est en premier... Comment tu sais ? Tu connais toi ? T'as fait de... Le Jirah ou Ta'adil, tu connais ce que c'est le Jirah ou Ta'adil ? C'est quoi ? On ne s'en fiche. Je ne parle pas de moi. Elle parle du texte. Écoute, écoute. Il y a un hadith sahir. Donne-moi le texte. Donne-moi le texte avec l'an'ana. Tu le connais ? Tu viens de dire qu'il n'y a pas... De toute façon, il n'y a pas d'exécution pour les apostas. D'accord. Tu as tout compris. L'histoire est réglée. Voilà. C'est bon. Voilà. Nickel. Tout le monde est content. On vit dans le monde des besonneurs. C'est bien. Besonneurs. Tout est besonneurs. Voilà. Ce que tu veux faire comprendre aux gens, ce n'est pas vraiment la vérité. J'avais mis, pour toi, le prophète, c'est le meilleur des hommes et c'est le prophète que tout... Aucun doute. Le modèle que tout bongement doit suivre, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Comment tu expliques qu'il a autorisé la lapidation pour les femmes adultes et qu'il a lui-même lapidé une femme dans un A10 ? Je ne sais pas si tu le connais. Tu trouves que ça fait de lui un homme honorable ou pas ? Le fait qu'il... Non, elle avait trompé son mec quand même, le gars. Tu te rends pas compte ? D'accord. Pardon, 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 pardon. Excusez-moi, je dis ça comme ça, mais je me recouvre de la dinguerie. Non mais oui, non, mais... C'est mal. C'est un endorf. T'as un amour-trop ou pas ? Ouais, pourquoi ? Dis-moi. T'aimes bien faire des bleus. Si tu rentres, fais quoi ? Si tu trouves ta femme... Voilà, tu fais quoi ? Bah je la tèche, tu vois. Moi, je sors dans la rue et je vais chercher quatre témoins pour qu'ils viennent. Je vais chercher quatre témoins, tu vois. Tu peux te contrôler ? Tu peux te contrôler ? Non, sincèrement. Non, moi, je sors dans la rue et je vais chercher quatre témoins. J'ai une femme actuellement, je m'engueule des fois avec elle, tu vois. Des fois, ça crise très fort. Et une fois, j'ai même failli me retrouver. Certains musulmans d'ailleurs me jettent ça à la gueule, parce qu'une fois, j'ai craqué en live, tu vois, et j'ai dit, « Ah, je risque de me retrouver peut-être un jour à la rue. » Et bah, tu vois, j'ai pas frappé ma femme, je l'ai pas lapidée non plus. Et tu sais quoi, on est encore ensemble parce que je me suis remis en question, et elle aussi, tu vois. Et on a fait des efforts. On a réussi à faire en sorte d'être un couple un peu plus harmonieux, ce qui est bien, tu vois. C'est ce qu'on appelle faire des concessions. Et après, tu vois, je me suis séparé d'autres femmes, parce que j'ai eu pas mal de meufs dans ma vie. Et bah, j'en ai lapidé aucune. Bon, après, il y a une meuf que j'ai retrouvée une fois avec un mec. Tu sais quoi ? En plus, c'est vrai. Alors, je les ai exposés, comme on dit, en soirée. Et j'ai bien fait comprendre que, ah, quand même, c'est un peu des tocards. Parce qu'effectivement, quand t'assumes pas, t'es un tocard. Et comme ils assumaient pas, bah c'était des tocards. T'as le droit de faire ça ? T'as le droit de faire ça ? T'as le droit de faire ça ? Mais je m'en fous de Dieu. Moi, j'étais dans l'émotion. Mais par contre, j'ai lapidé personne, gros. J'ai frappé personne. Excusez-moi. J'ai juste... Mais là, je suis désolé. Tu viens de dire, si la femme, elle te trompe. Bon, tu pourras pas te contrôler, etc. D'accord ? Mais imaginons que cette femme-là qui t'a trompé, elle tombe enceinte. Et qu'elle donne naissance à un enfant. Cet enfant, il revient à qui dans l'islam ? Il revient à qui ? Il revient à la mère. Pas plus. Non, à toi. Bah non, c'est son mari. Si t'es marié avec elle, gros. Non, non. Pas du tout. Pas du tout. C'est le possesseur du lit. Ouais. Non. C'est ce que vous entendez, là. Comment dire ? Comment dire ? Il y a un truc que je comprends pas. Tu me dis qu'en gros, c'est moins grave que le prophète... Il est cédé aux émotions. Et donc, tu me dis, c'est moins grave de... Bah, je sais pas, frapper sa femme, la lapidée, que de foutre l'Archouma à une soirée. Moi, j'ai pas dit ça. Tu m'as entendu dire ça ? Bah, t'as dit, est-ce qu'il faut faire ça ? Je t'ai dit ça comme si c'était grave. Alors que la lapidation, ça vient de le justifier par le fait de... Est-ce que t'as le droit ? Est-ce que t'as le droit ? Est-ce que t'as le droit ? Bah, j'ai nué à personne. Personne n'a vécu mal sur les choses. Voilà, spécifiquement. Qu'est-ce qu'on sait ? Les séquelles morales. Les séquelles morales. D'accord. Donc, si je te la pide, c'est peut-être moins grave que de te foutre l'Archouma. Non, non. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas envie de dire. Mais toi, t'as pas fait des séquelles morales pour la femme ? L'avoir foutu la honte devant tout le monde. Si, peut-être. Mais c'est pas comparable quand même. C'est-à-dire que... Ah bah oui. Bah t'as pas le droit. L'enterrer dans une fosse et il y a juste la tête, il lui a lancé des cailloux à la gueule jusqu'à ce qu'elle meurt. C'est quand même bien différent. C'était une loi divine qui a été au temps du prophète, qui a été révélée. Mais autre chose. Elle a jamais été pratiquée. C'est la femme qui a demandé d'être lapidée. Et donc c'est légitime ? J'ai pas dit que c'est légitime. J'ai dit que c'est la femme qui a demandé. Bah oui. Au temps du prophète, c'était légitime. Ouais. Non mais aujourd'hui, c'est toujours pratiqué, mec. Il y a dans plein de pays où il y a la charia en Afghanistan, au Nigeria. Enfin, dans plein de pays, c'est pratiqué encore ce style. Il y a même des images qui existent de lapidation. Tu vois, t'as la meuf qui est enterrée, t'as que la tête qui dépasse. Et les gens, ils tirent. Et ils sont tous autour. Ils tirent comme si c'était un jeu familial. Tu vois, t'emmènes les enfants et tout. Et là, tout le monde prend son caillou. Et il jette les cailloux sur la tête de la dame. L'activité du dimanche, tu vois. Au lieu de partir à la chef. Ça fait un gros tas de cailloux après. Et la meuf, elle est étoufflée. Et en plus... C'est toi qui parle comme ça ? C'est toi qui parle comme ça ? Bah quoi ? Ça te choque en fait ? C'est la réalité en fait. C'est juste que dans plein de pays aujourd'hui, c'est encore pratiqué. Et que c'est pas juste au temps du prophète, tu vois. Faut se réveiller par rapport à ça, tu vois. C'est pas juste au temps du prophète, c'est tout. Ça finit. Après, avec une métaphore de la pétanque, effectivement, avec le cochonnet étant la tête de la femme. Je ne sais pas, c'est possible. C'est possible. C'est toi qui es en train de le dire. Bah en fait, t'as l'air d'avoir beaucoup de mal à le défendre. Et il me semble que... Je sais pas, à moins que tu me dises que les lois de Dieu ne sont pas immuables dans le temps qu'elles sont modifiables. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas besoin demain, si t'as une femme qui t'a trompé, bah on la lapide pas, quoi. C'est interdit. Et tu vois, souvent, ce qu'on se rétorque comme argument, c'est oui, vous êtes en France, il n'y a pas la charia, donc vous ne viviez pas ça, donc vous n'êtes pas légitime pour parler de ça. Il faut bien comprendre un truc, c'est que tu vois, ça progresse sûrement et lentement. C'est-à-dire que même en Belgique, tu vois, il y a le parti islam, mais qu'il y a de plus en plus de musulmans en France, donc du coup, on sait pas si demain, ils vont fonder un parti, le parti islam, pour justement, potentiellement mettre un jour en place la charia, tu vois. Donc, mieux vaut faire des frappes présentes. T'es sérieux ? Bah en Belgique, il y a le parti. Ça, 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 c'est quoi ? C'est une conviction pour toi, tu vois ? C'est quoi ? C'est pas pour toi. Quelle conviction ? De quoi tu parles ? Non. Je sais pas. D'être là, le repartement, les islamistes, pour qu'ils fassent... C'est quoi, t'as, c'est quoi ? C'est une conviction pour toi ? Ou c'est un business ? Bah c'est une pure conviction, mec, j'ai pas envie de me balader... Pourquoi vous le mettez sur YouTube ? Pourquoi vous le mettez sur YouTube alors ? Pour... Pourquoi ? Pour être payé ou pour... Non, moi je m'en fous pas. Moi je m'en fous pas. Vous avez pas... Vous avez pas de conviction, vous avez juste là... Vous parlez pour de l'argent. En fait, ça, c'est un truc qui s'est traumatisé. En fait, quand je dis ça... Non ! Loin de là, loin de là. Loin de là, loin de là. Loin de là. Ouais mais je comprends pas, vous avez pas le droit et tout. Les gars, t'as signé un contrat avec une multinationale chinoise qui bon t'es donné et frère, t'es en train de nous dire, je veux pas être diffusé alors que putain, c'est le but des live TikTok. Il y a une rediffusion qui est donnée à chaque propriétaire de live, qui peut le rediffuser à sa guise, à sa guise. C'était là, c'était là, c'était là. C'était là pour garantir, tu vois, les droits des filles, les droits des femmes et tout. C'est pas un business, hein. C'est pas un business. Faut pas le prendre pour le business. Je vais répondre, s'il vous plaît. Merci, je vais répondre. Merci, c'est gentil de me laisser parler. Le but d'afficher les lives, les discussions sur YouTube, c'est de prolonger l'effet du live, c'est-à-dire les gens déjà en live. Qu'est-ce qu'ils ont pu voir depuis tout à l'heure que le live, il est lancé, ça fait un peu plus de trois heures. Ils ont vu des gens, je parle pas de toi Charles, attention, pas d'essentialisme, pas d'amalgame. Mais ils ont pu voir des gens se revendiquer de l'islam et être dans l'insulte, dans la provocation, la perturbation, des choses assez... vivre ensemble, entre guillemets. Et nous, quand on dit qu'il arrive que cette religion amène les gens à une déconnexion cérébrale qui les détache de leur vie sur Terre et qui les fait se sentir supérieurs à tout le monde, et bien on le prouve, on amène des preuves. C'est pas moi qui... Non, moi je veux juste que ça soit une conviction, que ça se fasse... C'est pas moi... Non, 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 t'es en train de faire du business. Je termine, je termine. Ce n'est pas moi qui ai obligé anti l'EH à monter en fantôme, à insulter Casus, à se moquer de son handicap, à perturber les échanges. Ce n'est pas moi qui leur ai mis un pistolet ou quoi que tu veuilles imaginer comme arme sur la trempe pour les obliger à se comporter comme ça. J'ai été poli, respectueux, cordial. J'ai pas élevé la voix, j'ai crié sur personne, j'ai laissé tout le monde parmi. Ce qui me dérange, ce qui me dérange. J'ai laissé tout le monde. Et voilà, donc... Vous faites, vous faites, vous faites, vous faites... Comment dire, la sauvegarde des petites filles, des petites filles et tout, vous le faites comme un business. Et ça, c'est incompréhensible. Non, c'est pas un business. Arrête, non, c'est un business. T'es payé, t'es rémunéré, t'inquiète. Je ne suis pas rémunéré. Vous êtes tous rémunérés. Je ne veux pas... Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais c'est en la preuve qu'il est rémunéré à Postacafir. Moi, si tu veux, j'ai un numéro de ciré. Fais-moi un don même. Mais à Postacafir, il n'est pas rémunéré. Jamais. Je t'ai fait un don. Bah voilà. Ah bah alors... Mais sinon, prouve qu'Apostacafir est rémunéré alors. Bah prouve que c'est vrai pour Apostacafir. Moi, oui. Moi, c'est mon métier. Moi, ça fait partie de mon travail. Mais à Postacafir, lui, c'est vraiment... C'est votre travail. Conviction personnelle. Tu sors du fond pour être sur la forme où il paye. On s'en fout, putain. On parlait d'un truc, on sort du sujet, tu vois. Intéressant. Attends, ça traduit... Vous êtes un copain intéressant. C'est ça que ça veut dire aussi. C'est ça que ça veut dire aussi. Attends, je ne vais pas parler avec tout le monde athée de... Je ne sais pas, athée de... Pour lundi, je ne sais pas. Donc, vous êtes en train tout le temps ? Tu veux parler ou je parle ? Tu veux parler ? Non, ne me parle pas comme ça en fait. Ne me parle pas comme ça. Voilà, d'accord. Parle à autre autre. Donc, adresse-toi à une tierce personne, pas à moi. Vas-y. Putain, je mets... On accueille... On accueille... On accueille ma deuxième femme. Et qui t'es rémunéré, par qui ? Touda. On peut savoir ? Comment ça va, chérie ? Mes Juifs ! Comment ça va, mon cœur ? Touda, quand tu rentres déjà des bonjours aux gens, tu vois, parce que c'est... C'est que je suis chez la poste à café, je suis chez moi, d'accord ? C'est ma seconde femme, Touda. Voilà. Ben, ne m'adresse pas la parole à moi. Bonjour. 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 Ça va ? Bonjour, ça va tranquille. Il est où le mal à être rémunéré en fait ? C'est où qu'il veut venir ? Il veut en venir ? Si Joclo... Il y a un juif ! Peut-être par les sionistes. Non, un juif me fait rémunérer. Moi aussi, j'ai un type. Par les maquistes sionistes. Ah, t'as un tipi ? Ah, oui, j'ai un tipi. Et quand les imams, là, ils font des prêches et puis après ils disent le lien en dessous, là. Ça, vous n'allez pas leur dire, vous faites du business avec ma religion. Même Momo, le bédouin du désert avait sa part du butin, en fait. 5% ! C'est pour ça, voilà, il a inventé... Pourquoi pas Joclo n'aurait pas sa part du butin, en fait ? Ah oui. Ben oui. Mais c'est par les maquistes qu'il est payé Joclo, donc c'est un peu plus problématique, quoi. Donc c'est pas... Momo, il faisait la rasia dans le désert et après il partageait avec les autres. Mais il prendait la plus grande part, en fait. Il prenait, ouais, il prenait quand même, ouais. Il prendrait. Il prenait, il prenait, il prenait. D'accord. Les seules critiques, c'est vous êtes payé, je parle pas à la femme. Ah, je parle pas bien français. En fait, t'as pas d'argument, quoi. Les seuls arguments, c'est, ah, vous me mettez sur YouTube, je ne veux pas assumer mes propos. Je ne veux surtout pas assumer mes propos. Ça me fait peur de savoir que des gens vont entendre de manière publique à plus de 150 auditeurs qu'effectivement, je dis des bêtises. Ah, je peux comprendre qu'effectivement, exposer son ignorance est des fois un petit peu frustrant, mais je t'avoue que ça peut t'apprendre aussi un truc, c'est te remettre en question, peut-être. Ça va peut-être te permettre d'apprendre que... Bah, tu vas pas me remettre en question, c'est... Oui, effectivement. Ah bah non, mais c'est pas moi qui vais le faire. C'est que c'est toi, c'est qu'en fait, c'est toi qui es confronté à toi-même. Charles, t'es confronté à toi-même. Non, pas du tout, 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 pas du tout. Et si jamais tu penses que tu parles à Dieu, c'est quand même toi qui te parles à toi-même. Et dans tous les cas, quand t'es seul aux chiottes et la nuit tout seul et que t'as peur, c'est toi qui es seul avec toi-même. Donc, c'est toi qui te remettras en question toi-même. Je ne te sers à rien. Par contre, je me sers effectivement d'outils technologiques qui me passionnent. Et effectivement, j'en ai fait un métier. Et grand, bien me fasse et j'arrive en vivre, tu vois. Et j'ai encore heureux, mais j'arrive en vivre. J'arrive en tirer un salaire. Et je paie même MurSav pour payer le RSA de certains copains que je connais. Donc, tant mieux. Mashallah. Et derrière ça, tu n'as pas d'argument. Le seul argument que t'as, c'est la crainte de être diffusée et le fait d'insulter, de dire que les gens ne parlent pas bien français, de retenir que c'est tout d'âge, je ne veux pas lui parler. Parce que mes créantes, c'est une femme. Je ne veux pas qu'elle me respecte. Tu ne me respecteras pas. Non, mais elle est rentrée sans bonjour et tout. Bonjour, sans bonjour, je n'ai rien. Elle m'adresse la parole. Redescend un petit peu tes conneries. Oublie la mienne. T'as bété un câble. Dégage alors. Mais ta gueule. Comment ça va ? Désolé. Là, il n'y a pas de contraste. Mais je te dis ta gueule. Non, mais oh. Tu te prends pour qui ? Tu connais etout. Ça veut dire quoi ? Non, mais dis-donc. Oh, pas possible. Excusez-moi, j'ai un peu de contraste. Comment ça va tout-là ? Tu essaies de faire ce misogyne, j'irai beaucoup mieux. Comme ça, je pourrais te parler tranquillement. La frustration sexuelle amène à beaucoup de misogynie. Oui, on a marqué. Le phénomène incelle. La frustration sexuelle. Personne de vous n'est marié. J'ai pas d'argument à te donner. J'ai rien à te trouver, moi. Tu n'es pas éduqué. Tu ne parles, non ? Donc tu la fermes. S'il vous plait, s'il vous plait, on évite les fermes ta gueule, etc. S'il vous plait, on évite les fermes ta gueule, etc. On évite les fermes ta gueule, etc. S'il vous plait. C'est une habitude de mon émission, ça. Je suis désolé. Des formations professionnelles. On parle d'un sujet, on arrête de parler du perso, quoi. C'est pas difficile. Parlons de sexe. Non, je rigole. Jamais, j'arrête mes bêtises. Soyez dur. Parce que la vie, elle est gentille. Moi, je suis dur actuellement à poster Gafir. Oula. Zio Klo, zio Klo. Charles Goumi, tu préférais vivre dans un pays où la charia est adoptée même à 70%. Pourquoi tu poses la question qu'à moi ? Parce que t'es le seul musulman dans le stage. T'es le seul musulman. Bah, pose-la Ziklo. Pose-la. Pourquoi tu la poses à moi ? Moi, par exemple, je suis totalement contre. Totalement contre. Même à 5%. Voilà. Pose-la à l'autre là. Ah, t'es du brandy, un truc comme ça. Vas-y. Pourquoi tu la poses à moi ? Vas-y, pose la question à tout le monde. T'as l'air d'être le seul musulman ici. Donc, c'est pas grave. C'est quoi ta question ? J'ai pas entendu. S'il préférait vivre sous un pays, sous charia, un pays chariatique, même à 70%, pas entièrement, tu vois. Ou à 50%. Plutôt que dans un pays démocratique ou autre. Bah lui, sa charia, son chemin, parce que charia, c'est le chemin. Pas pour toi, pas pour moi. Pas pour moi. Pas pour moi. Je parle de la charia. Je parle de la charia. Je parle de la charia. Tu parles de moi. Tu parles de moi. Le charia, toi, c'est ton but. Tu parles de moi. Tu parles de moi. Parle pour toi-même. T'adresse par moi. Calme-toi. T'as honte d'en parler. C'est dingue. J'ai jamais vu un parti politique qui a honte d'affirmer son projet. Eh bien, c'est vous, les islamistes. Vous avez honte de votre projet parce que c'est un projet totalitaire. C'est nous, en fait, on les combat, ces islamistes. On ne les laisse pas le terrain, en fait. On les écrase. En France, vous les laissez trop parler, en fait. Rien qu'en France, les frères musulmans sont implantés et ne sont même pas considérés comme une organisation terroriste. C'est-à-dire que dans les pays musulmans eux-mêmes, cette officine est considérée comme une organisation terroriste. Les frères musulmans. Oui. Il y a des problèmes en France. Oui, mais c'est des arrangements politiques, quoi. Comme avec la Russie, tu sais, à l'époque, où il essaie de faire des trucs avec les services russes ou des trucs comme ça. Et puis, finalement, c'est des gros arrangements politiques qu'il y a derrière, en poil de fond, qu'on ne connaît pas. Et malheureusement, ça légitime, effectivement, des entrismes politiques dégueulasses. Donc, c'est le naïvisme. C'est juste la corruption. Corruption. Le naïvisme. Je peux demander un service ? Oui, vas-y. Quand tu rediffuseras ce live sur ta chaîne YouTube, est-ce que tu peux intervertir nos voix ? C'est-à-dire, tu fais dire avec ma voix tout ce que toi, tu m'as dit et tu me fais dire tout ce que moi j'ai dit avec ta voix, toi, avec une IA. Tu peux faire ça ou pas ? Non, non, je suis un cap. Franchement, je n'ai pas les moyens de le faire, moi. Ah ben, je dégage, alors, tu seras rien. Eh ben, je sais. Oui, Charles. Ouais, ben, moi, je vais devoir te laisser. Merci de m'avoir fait intervenir. Pas de soucis, Charles. La prochaine fois, on ramène des gens qui sont un peu courtois, tu vois, pour que je puisse discuter avec eux. Désolé, désolé. C'est la discourtoisie, c'est moi, je suis désolé. Déjà, ça commence par la galanterie, de bien parler aux femmes. Galanterie, tu es rentré sans bonjour, tu me dis « galanterie », tu parles de me galanterie. Même pas bien. Parlez aux femmes. Vous êtes une honte. D'accord. La prochaine fois, tu vois, tu diras quand il y a quelqu'un musulman qui est dedans, qui est dans ton life. On n'est pas dans un tribunal, tu vois. Tu mets un au milieu, tu commences soi-disant à lui faire la pression, poser plein de questions, pour lui faire déboutir sur ce qu'il ne veut pas dire. D'accord ? Jouer pas à ça avec moi. D'accord ? C'est ce que je veux dire. Et tout d'un, c'est en merde. Super conclusion, mais juste qu'il t'a forcé à rester, en fait. Tu n'es pas un adulte capable de juste quitter un live qui te déplaît ? Au lieu de faire la pression ? Je suis libre ou pas. Je suis libre ou pas ? 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 Est-ce que je peux douter de ta capacité cognitive à la réflexion ? J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de ton avis. J'en ai rien à foutre de ton avis, moi, je te le dis. Encore heureux, parce que je pense que ça ne te servirait pas à grand-chose. Mais ce n'est pas grave. Vous laissez parler entre vous parce que vous êtes assez mature. Il commence à montrer son vrai visage. Eh bien, on te laisse partir, alors, vu que tu as laissé déterminer à ton avis. Attends, je vais te raconter l'histoire. Ah, il ne va pas partir. Ça va toucher. Non, je ne vais pas partir. Mes parents, ils habitaient à Épinay. Tu vois ? Écoute-moi bien ça. Et j'avais ma fille dans ma voiture. J'arrive à ton île de France, Saint-Denis. Elle se réveille. Elle me dit, papa, on est toujours en Afrique. On est toujours en Europe. Donc, ce qu'il fait, je peux te la fermer toi aussi. Allez, passe-toi. Je n'ai pas compris l'histoire. Je n'ai pas compris l'histoire. Ça n'a aucun sens dans l'histoire. Je n'ai pas compris la confusion. Là, il est toujours en Afrique. Toi avec son... Ah, et en plus, t'es raciste en plus d'être glottonien et d'être plus sans argument. Je déteste les noirs. Voilà. Tu détestes les noirs ? C'est une blague, j'espère. Moi, je t'aime. Moi, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Moi, je t'aime pas. Tu fais de l'humour, là. Là, c'est une blague. Moi, je ne l'aime pas, lui. Lui, je ne l'aime pas. Je ne sais pas que l'esclavage arabo-musulman a laissé ses séquelles. Parce qu'il y a eu une absence de conscientisation dans tout le monde musulman. Ils ont menti aux gens en leur disant, Oh, le Proubate, il est venu, il a aboli l'esclavage. Non, non. Il l'a légiféré, codifié et il a laissé des traces autour de lui. C'est pour ça que vous détestes les noirs. Tu vas finir timbré. Tu vas finir timbré, Allah. Vous ne faites jamais de l'autocritique. Vous êtes toujours dans la défense. Vous défendez l'indépendable. Trouve-toi un mec, Allah. Je t'ai consensé. Tu as vraiment zéro argument, en gros. Toi, tes seuls arguments, c'est trouves-toi un mec, t'es pas français, c'est un noir, j'aime pas. C'est un clou toi aussi. T'es vraiment en fait une sorte de... Tu sais, genre, on appelle ça en science à l'époque, quand t'es encore... Parle normal. Pourquoi t'es en train de déformer ta voix ? Parle normal. Parle normal quand même. Quand même bonheur, tu vois, quand tu sens. Pourquoi tu parles comme ça, tu fais du mal ? Non, non, t'es pas en train de parler comme un bonheur. Mais en fait, tu es concrètement un imbécile du coup. C'est-à-dire que tu n'as pas de capacité à argumenter. Tu connais le dîner de con ? C'est le vainqueur. C'est sûr qu'il n'a pas de passion. C'est ça le problème. Dîner de con ? Tu connais le dîner de con ? T'avais la télé chez toi ? Oui, monsieur Pignon. C'est toi le con du dîner Pignon. N'est-ce pas monsieur Brochamp ? J'avais pas la télé en fait. Il est objectif. Il est objectif. Trouve-toi, mec. Tu vas finir folle. Trouve-toi, mec. Charles Pignon, Charles Pigeon, comme tu veux. Et juste une question du coup, Charles. J'ai une vraie question sérieuse. Non, non, non. Je veux comprendre un truc. Je veux comprendre un truc. c'est pas bien. Tu parles à des gens qui sont rires. Depuis tout à l'heure, il veut quitter le live, mais il n'arrive pas. Non, non, je vais quitter. T'inquiète pas. Tu es amoureux de nous en fait. C'est pas ton métier. C'est pas ta passion. C'est pas ta militance. Mais t'es là. Je t'aime pas. Moi, je t'aime. Moi, je t'aime. Moi, je t'aime. Montre ton visage. Je t'adore. Et toi, tu montres ta tête, Charles. Si tu montres ton visage, tu montres ton visage. Montre le mien. Regarde, 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 regarde. C'est quoi, regarde ? Charles, montre ta gueule. Vas-y, vas-y. Je vais vous montrer mon visage. Non, non. Vas-y, vas-y. Ça, t'es un gamin. Ha, ha, ha. Ha, ha. 38 ans, t'inquiète. Le gamin, il a bien parcouru. Il a bien le regard. Bon, les gars, je suis plus vieux que toi, gros. De toute façon, t'es mon gamin, toi. Je suis mignon, lui. Je crois pas. Je suis 38 ans. 86, gros. Tu t'es pas sur Paname, là, Dioclo ? Vas-y, fais. Montre ton visage comme Dioclo. À la campagne. Moi, je veux que tout le monde monte sa tête. Et toi, monte ta tête. Montre tes têtes. Non, non. Montrez vos têtes. Montrez vos têtes. Montrez vos têtes. Montrez vos têtes. Non, non, non. Vous êtes un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Je peux pas montrer ma tête. J'ai pas assez d'abonnés. Moi aussi, alors. Moi aussi, alors. Je l'ai décidé. Moi, comme lui. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je voudrais échanger 30 secondes avec Charles. On a un point commun, lui et moi, même si moi, je suis apostat, lui, il est musulman. Enfin, croyant. C'est l'amour du français et du respect de l'orthographe, tout ça, machin et tout. Là, tu viens de dire moi aussi. Alors que c'est moi non plus. Tu aurais dû dire. Le postulat de départ étant la négation. Moi, je ne peux pas. J'ai pas assez d'abonnés. Il faut répondre moi non plus. Et pas moi aussi. Ah, moi non plus. Merci. 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 Je le prends, hein. De la règle française. Allez, vous pouvez faire un bravo. On dit aussi Mouachallah. Bravo. Ce qui n'est pas pareil, mais voilà. Bon, j'arrête les blagues. C'est-à-dire que quand on prétend corriger les autres et repérer les potes, il faut quand même n'en parler. Touda. 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 Montre ta tête comme ça, je vais te trouver un mari. Inchallah. Ah, Poshka, comme tu le veux. Touda se trouve un mari qui découle. Il s'est crois vraiment au bled. Il s'est crois dans le quartier. Il s'est crois dans son quartier. Il va prendre ses cousines déjà. Ouais, cousine, viens voir. Attends. On va ramener le poufin, le sucre, le café, comme au bled. Comme au bled. Comme cette dèvres. On va prendre du Touda, comme tu veux. Elle est super belle, Touda. Vous êtes en train d'avancer au bled. Vous êtes terrible encore. Il y a une agence matrimoniale, en fait. C'est pire. Eh, Zuclo ? Bah oui. C'est bien, ça. Zuclo, est-ce que je pourrais te passer des musiques que j'ai composées pour tes génériques de... Alors, plus pour les fonds, peut-être, parce que les génériques, du coup, en ce moment, je mets des intros qui sont faites par un designer, mais après, ça peut être intégré, oui. Pourquoi pas. Y'a personne ! On voit, hein. Ah, c'est fini, ça, ça y est. Là, on est passé sur de la bonne, du bon sur le teuf. Allez. Sur ceux. C'est qui qui m'a envoyé des fleurs ? Je vais lui remettre ses fleurs. Allez, bisous, mon chat. Prends soin de toi quand même. Attends, je vais te remettre tes fleurs, là. Celle qui m'a donné mes fleurs. Je les rends. Pas besoin. C'est bon. C'est bon. Tu envoies des roses à Touda, là, actuellement. Tu te rends compte ? C'est pas grave. Sincèrement, on m'a donné des fleurs par des apostas. Je les remets, tu vois, à un apostas café. Mais en fait, est-ce que c'est pas toi qui a envie de voir la tête de Touda ? Parce que tu te dis, ça se trouve potentiellement, ça pourrait être une femme qui te plaît. Ah ! Arrête de lui parler mal, alors. Commence par là. C'est quoi, ça ? Elle est magnifiquement belle, Touda. Moi, je... Touda, c'est ma seconde femme, je vous ai dit, déjà. Il faut qu'elle donne les preuves. Elle est belle. Elle est jaloux, apostas café. Tant témoinage, il suffit pas. Moi, je les ai. Déjà. Alors, il y a une rubrique PH incroyable avec Touda. Je vous laisse deviner, chercher, c'est incroyable. Vous serez tout à fait... Vas-y, montre ta tête, Touda. Tout le monde est d'ailleurs en train de dire que tu étais badette. Arrête un peu, là ! Et toi, montre ta tête déjà, montre si t'es beau. Moi, je suis moche. Si jamais elle veut être attirée, elle se montre pas. Voilà. Comme les oiseaux, voilà. Comment ? La rubrique PH, c'est que t'abuse un peu, quand même. Oui. Sinon, très rapidement, le titre que j'avais mis, c'était « Islam culte occulte ». C'était aussi parce que, dommage, on n'a pas pu aborder tout ça. Mais il y a toute la partie « Châtiment de la tombe », « Torture de la tombe », « Munkir Nakir ». Il y a plein de trucs dont on aurait pu parler. Est-ce que c'est normal de traumatiser des gamins ? Dans quel but ? De leur dire que, quand ils vont mourir, dans leur tombe, il va y avoir un serpent ou c'est la tombe qui va se contracter d'elle-même. Elle va les écraser. Ils seront torturés par des questionnements, des réponses, des bruits, des choses comme ça ? Dans quel but faire le débat ? C'est de quel but ? Ça fait peur, Charles Goumis, ça. Franchement. Toi, t'as peur de ça. Dans quel but ? Est-ce que vous trouvez normal qu'on mette ça dans la tête des gamins ? Non, mais dans quel but on débat ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Tu as raison sur ça ? Moi, j'ai tort, c'est ça ? C'est ça ce que tu veux dire ? Tu veux dire quoi ? C'est parce que ta question, elle n'a pas d'intérêt pour le truc. Ce qui compte, c'est de savoir qu'il y a des enfants qui sont élevés, qui sont éduqués, instruits avec le châtiment de la tombe. On leur dit, quand vous allez mourir… Oui, mais dans quel but ? Dans quel but ? Dans quel but ? Mais on s'en fout de ça, du but. Ah bon ? Tu n'as pas de but ? Quelle est la circonstance dans laquelle tu vas aller perturber ton gamin avec des images cosmardesque comme ça ? C'est quoi ? C'est qui qui pose des questions comme ça ? C'est moi qui les pose ? Tu as posté ? Oui, c'est moi. Tu peux répondre, s'il te plaît ? Je m'invite. Je n'ai pas entendu la question. Quelle question, Max ? En fait, il ne veut jamais répondre. Il va dire, dès qu'il y a une question qu'il ne veut pas, il dit à quelqu'un d'autre de se recharger. C'est quoi la question ? Vas-y, il va te reposer. Il va lui poser la question sous les 5 piliers de l'Islam, là peut-être qu'il va répondre. Même ça, tu devrais la poser. Ah bon ? Pour qu'il ait tort devant tout le monde ? J'avais déni, il va le réveiller à quelqu'un d'autre. Pourquoi Allah déteste les femmes ? Pourquoi ? Pourquoi Allah déteste les femmes ? Pose-la à Athée de Sénégal. Non, non, toi, tu dois avoir la réponse, tu as la foi. Moi, je ne réponds pas toi, donc tu ne réponds pas toi. Le ping-pong. Seulement ceux qui ont la foi qui peuvent y répondre. A mauvaise foi, surtout. Moi, je ne réponds pas parce que je n'aime pas les femmes. Et surtout quand elles sont bonnes. Parce que tu n'es pas un homme surtout. Tu n'es pas un homme surtout. Voilà. Tu es la pratique de ta religion en fait. Tu es le cas pratique de ta religion. Pose-la, Athée de Sénégal. Salut, ça va ? Attends, Ouda, tu peux me donner ne serait-ce qu'un seul avantage du féminisme ? Parce qu'aujourd'hui, les femmes, je suis désolé, mais en fait quoi ? Pourquoi le féminisme, c'est une religion ? C'est une cause. On vit dans une société matriarchale. Aujourd'hui, les femmes ont plus de pouvoir. Les femmes font espérer les hommes. Ceux qui ont lié pour l'abolition de l'esclavage, tu vois, c'est la même cause. Je suis désolé. En quoi le féminisme est-il une religion, s'il te plaît ? En quoi le féminisme apporte des avantages dans une société humaine ? En quoi le féminisme a-t-il écrit de versets féministes qui suivent tous les hommes ? La France est féministe. La France est devenue laxiste. La France connaît une hausse de la délinquance. La France connaît une hausse de la socialisation. C'est à cause du féminisme. C'est carrément à cause du féminisme. Oui, c'est à cause du féminisme. Le laxisme. Bah, démontre-le. Démontre-le, maintenant, tout de suite. Démontre-le. Le gauchisme, c'est le féminisme. Oui, c'est intrinsèquement lié, oui. Tu dis n'importe quoi, mon garçon. C'est pas grave. Si t'as envie de dire n'importe quoi, tu peux le faire. Non, mais c'est pas n'importe quoi. La gauche. Bah si, je peux même rejeter ce que tu dis. D'accord. Vu que tu affirmes de manière assez extraordinaire que c'est toute la faute du féminisme, tout ce qui se passe, la décadence, la version des valeurs, je sais pas quoi et tout. C'est à toi de le démontrer. Et je peux te dire, c'est de la merde, sans même avoir démontré pour l'instant, parce qu'il faut que tu le démontres. Voilà, non, démontre-le. On peut parler du féminisme, s'il vous plaît, mais on reste dans le strict contexte de l'islam. Oui, bon, je vous écoute. Parlons du féminisme, si vous voulez, mais on reste dans le contexte de l'islam. Le féminisme dans l'islam. Mais en quoi le féminisme, c'est mieux ? En quoi le féminisme, c'est mieux, s'il vous plaît ? Non, non, non. Je voudrais parler du féminisme dans la postage. L'islam, l'islam s'inscrit dans tout ce qui est naturel. Le patriarcat, c'est naturel. L'autorité de l'homme, c'est naturel. Tout ça, c'est naturel. Ah bon ? Le féminisme contre nature, en fait. Parle-nous. Prouve-le. Prouve-le, c'est naturel. Prouve-le. Ok, très bien. Regardez. En islam, on a droit à quatre femmes. C'est faute d'avortement. Donnez-moi une espèce avec des femelles qui ont un arrêt ou qui ont plusieurs mâles. Parce que chez les gorilles, ça existe. Il y a des gorilles qui ont plusieurs femelles. Est-ce que ça existe ? Tu connais les bonobos ? Tu connais les bonobos ? Chez les bonobos, chez les bonobos, les femelles, elles n'ont pas plusieurs mâles. Frèche l'a débrouillée. Ah bon, elles ne sont pas posionnées par plusieurs mâles. Tu parles à partir de quelle position ? Elles n'ont pas des arrêt. Moi, je voudrais savoir le statut de la femme dans la postage. Attends, Charles. Frèche, est-ce que tu es musulman ? Oui, je suis musulman, oui. Ok, mais qu'on sache qui parle... On doit retourner la question. C'est quoi le statut de la femme dans l'apostasie ? Non, non, pourquoi vous... Deux secondes, deux secondes, on s'en fout de l'apostasie. Là, le statut de la femme, tu vois, tu dis oui, dans la nature, il n'y a pas de harem. Et en même temps, le harem est un concept humain. À partir de là, les animaux, eux, ils se prennent des fois de manière non consentie, etc. C'est pas un concept humain chez les gorilles, les femelles. Si, si, c'est très humain. C'est pareil chez les loups, tu n'as pas le droit d'y toucher. C'est ça, un harem. Il y a des textes de loi chez les gorilles ? D'accord, ils notent des textes de loi, les gorilles ? En tout cas, il y a des lois, oui, il y a des lois. Eh, n'hésite pas ! Chez les loups, c'est ! Eh, n'hésite pas de merde ! C'est pas grave ! Alors oui, il y a des comportements animaliers, mais chaque comportement animalier est géré, justement, selon les espèces, et chaque espèce n'a pas le même comportement. Et il y a des comportements qui copulent avec beaucoup de mal, et tu as même les punaises, par exemple, qui se font prendre avec plein de mal et qui se font percer les carapaces pour que tout rentre dans son corps et qu'ensuite ça enfante par le chanceux qu'il y aura. Donc c'est un GB, comme on l'appelle dans les rubriques PH, et ce GB donne effectivement l'enfantement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est pas du harem ça ? C'est pas une grosse touze ? Qu'est-ce que tu racontes gros ? Tu connais pas la nature et tu es là ? C'est naturel ! Tu connais même pas la nature ! Et tu parles de lois naturelles ! Est-ce qu'on peut rester chez les mammifères ? C'est chez les mammifères, c'est possible. Donc des animaux avec des mamelles, simplement. D'accord, et donc en islam, c'est quoi l'avantage pour la femme ? Non, non, parle-nous du statut de la femme ! Explique-moi, elle a un tuteur, elle est soumise... Non, non, parle-nous toi, toi ! C'est quoi le statut de la femme ? Si jamais elle fait cocu, tu l'as lapide ? C'est génial ! Non, non, parle-nous toi, toi ! C'est quoi le statut de la femme ? Je te parle pas, je te parle pas, je te parle pas à toi, Charles ! Le même que l'homme, Bernard, le même que l'homme... Frache, laisse le répondre ! Non, non, mais reprends pas ! Non, 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 mais reprends pas ! Non, non, non ! Il subit des médecins ! Non, il n'a rien compris, pardon, excuse-moi, Charles, j'allais pas te dire ça ! Voilà, parce qu'en Frache, tu le diras pas ! Moi, je te le dis, hein ! C'est sûr ! Avec ta tête ! Monde ta tête ! Déjà, monte ta tête ! Frache, à toi, vas-y ! Ok, très bien ! Donc, qu'est-ce que je vais dire ? Oui, en fait, quand on parle d'islam, souvent, effectivement, on aime bien revenir aux droits de la femme en islam. Et moi, je vois pas des droits. Je vois pas des droits, en fait, je vois surtout des devoirs. L'homme et la femme étant complémentaires, l'islam s'adapte à cette complémentarité. C'est pour ça que l'homme, par exemple, si on parle des devoirs de l'homme, il a probablement, sur la balance, plus de devoirs que la femme. L'homme doit une dot à la femme, l'homme doit son salaire à la femme, c'est pas le cas de la femme. La femme ne doit pas une dot à l'homme. Et pourtant, vous allez pas parler d'injustice dans ces cas-là. Elle va pas avoir travaillé, en même temps. Elle est soumise. Elle est soumise. Elle est là pour faire le ménage, elle est culbutée. Mais le prophète, mais le prophète... Après, je dis pas que c'est ce que vous faites, tu vois. Je te dis, dans l'islam, vu que c'est très très vieux comme texte, c'est quand même assez réducteur. Mais Ibn Arabi était beaucoup plus progressiste. Ça me l'a un peu, Dioclon. Laisse-le parler. Mais est-ce qu'on te demande de prendre ma parole, Charles ? Frèche, vas-y, pardon. Je trouve ça caricaturel parce qu'on sait très bien que dans la sunnah du prophète, parce que nous, les musulmans, on suit à la fois le Coran et à la fois les hadiths, donc la sunnah du prophète. Et on sait, par les hadiths, que le prophète accomplissait des tâches ménagères. Il avait ses vêtements. En tout cas, il partissait beaucoup à la vie de foyer. Et aussi, sa femme Khadija, c'était une femme, une chef d'entreprise. Elle avait des contacts parfois avec des hommes. Elle était très riche, etc. Et c'est même elle qui subvenait aux besoins financiers du prophète. Oui, c'est à échec qu'il avait les vêtements du prophète. Ça, c'est vrai. Le travail n'a jamais été interdit en islam pour les femmes, tout comme les tâches ménagères ne sont pas réservées aux femmes dans l'islam. Oui, je peux faire erreur peut-être sur le travail. Il vaut mieux qu'elle ramène un peu d'argent quand même, peut-être, qu'elle participe en tous les cas. Mais tu sais, Frère, je suis d'accord que l'islam n'indique pas une conduite, n'indique pas quelque chose lié aux tâches ménagères aux femmes. Tu sais que Mohamed s'est fait financer par Khadija pour toutes ses conquêtes islamiques. Khadija ! Parle bien ! Après, les conquêtes se parlent toujours la fin. Khadija et alors ? Pourquoi il parle ? Il n'est que moi qui aime. En gros, il n'est pas de thune et il a compté sur la fortune d'une femme riche, une commerçante, une business world riche, Khadija. Voilà, donc ça va à l'encontre, en fait, du fait que ce soit l'homme qui a eu plus d'argent à ce moment-là, etc. Et que la femme reste sagement à la maison pour compter sur l'argent de son mari. Ça va à l'encontre même de la pensée islamique. Tu vois, j'aime pas cette formulation de compter sur l'argent de son mari. Moi, je trouve que, justement, c'est un avantage. Moi, personnellement, et je vais être très sincère avec toi, moi, j'aurais aimé connaître cet avantage. Le fait de ne pas travailler, de recevoir le salaire de mon mari et d'avoir la chance de pouvoir gérer cet argent, moi, j'aurais aimé. Tu vois, ça m'aurait facilité les choses. Je trouve ça vraiment que c'est un avantage. Je trouve pas ça du tout réducteur. Non, pas forcément, mais en fait, le truc, c'est que c'est un contre-exemple. Mais Touda, les femmes aujourd'hui, elles se peinent. C'est la référence que Khadija a travaillé. Khadija, elle a donné tout son argent à Momo. Lui, il avait rien. En fait, il s'est enrichi grâce à Khadija. Mais Khadija, elle a hérité de son... Mais elle travaillait quand même. Et le prophète ne l'a jamais réprimandé parce qu'elle travaillait. C'est la vérité. Elle était mariée deux fois avant lui. Et donc a marié à des riches. D'accord, mais je te pose une question. C'est pas parce qu'elle a travaillé qu'elle avait de l'argent. Donc ne ment pas. D'accord, mais je te... Je te pose une question. Je te pose une question. Est-ce que le prophète a déjà réprimandé... Vous pouvez arrêter de mentir pour parler de votre religion un peu ? Je ne demande pas, je te parle... Touda, va trouver un mari. Touda, va trouver un mari. Touda, est-ce que... Est-ce que le prophète a déjà réprimandé Khadija pour avoir travaillé ? Est-ce qu'il a déjà réprimandé une femme pour avoir travaillé ? Est-ce que ça existe dans la soudna ? Ça n'existe pas, je suis désolé, ça n'existe pas. Est-ce que, donne-moi toi, t'as sourd que la femme travaillait déjà ? Bah Khadija a travaillé, tu l'as admis toi-même. Tu l'as admis toi-même. Non, mais je t'ai dit qu'elle a... Mais tu l'as admis toi-même. Tu l'as admis ici que Khadija a travaillé ? Est-ce qu'il l'a réprimandé pour avoir travaillé ? Peu importe les causes, peu importe les avantages qu'il en a tiré, que ce soit pour déconquête ou pas, elle l'a travaillé. Quand on hérite, on a travaillé ? Vous avez admis qu'elle a travaillé et personne n'a contredit cela. Elle a donné ce mouvement... C'était les hommes qui travaillaient en fait. Et c'est parce qu'elle a hérité, donc arrête de mentir, je t'ai reprise. Tu es sûre, Douda ? Tu es sûre, Douda ? Tu es sûre, Douda ? Oui, je suis d'accord avec toi. Tu es sûre ? Douda, tu es sûre, Douda 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 ? C'est vrai, Douda, j'aimerais bien une source, comme quoi le prophète aurait répris la réunion. Ah, c'est Douda ou Douda ? Attends, un hadith Sahir. Elle crue en moi que les gens m'ont abandonné. Elle me donna... Ecoute, si tu veux des sources. Elle me donna... Non, non, non. Donne le numéro des hadiths avant, c'est qui qu'il a dit. Ah, non, non, non. Je te donne un livre fait par une traductrice du Coran, qui est Huria Boutilja, et qui parle des femmes du prophète. Tu as chaque chapitre une femme, bien sûr sourcée. À la fin, tu as toutes les sources des hadiths sahihs qu'elle utilise, d'accord ? Huria Boutilja, c'est une référence. Pardon, pour Boutilja, je me trompe. Abdelwahed, tu as raison. Tu as vu, tu as vu... Non, 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 non. Elle est nulle, donc on ne peut pas écrire un nul. Elle est nulle ? Comment tu peux dire à une femme qu'elle est nulle ? Ça, tu vois. Bah oui, parce qu'elle écrit sans source. Elle, elle écrit sans source. Moi, je préfère m'en tenir aux savants de la sunna perséna. Il y a des gens qui parlent sans source. Vous avez la foi sur ça ? On ne leur pardonne pas. Il y a des Boutilja qui écrivent sans source. Douda, 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 Douda. Elle envoyait des hommes, Khadija, c'est ça ? Douda, Douda. On n'a pas vu, le voyage était... Eh, eh, eh ! Eh, 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 eh ! Attends, parce qu'on parle de Khadija, je préfère prendre un texte. Est-ce que Khadija travaillait, oui ou non ? Concentré, tu vas vérifier si je te... Elle était patronne. Elle était patronne, Douda. Est-ce qu'elle travaillait, oui ou non ? Khadija. Elle était patronne ou patronne. On n'a pas vu, le voyage était organisé. Est-ce qu'elle travaillait, oui ou non ? J'écoute, je comprends. J'écoute, je comprends. J'écoute, quand tu manges, tu as une tête de chameau ou non ? Nous pouvons voyager elle-même. Khadija a déjà employé des hommes. Un jour, elle confiait à sa caravane un jeune homme. Douda, Douda, Douda. Douda, Douda, Douda. Qui vivait chez son anglais, Boutalib. Donc, elle avait la richesse qu'elle a héritée et elle a donné cette richesse à travailler. Voilà, si vous n'écoutez pas les femmes... Ah, n'écoute pas quand tu parles comme ça. Quand tu parles comme ça. Quand tu parles comme ça. Pour prendre le dessus, c'est que tu attends. Douda, pourquoi est-ce que tu te confrontes aux hommes alors que les hommes ont toujours eu l'autorité, que ça a toujours très bien marché ? Pourquoi est-ce que les femmes, depuis... Ah non, vous n'avez pas l'autorité. On vous laisse faire les kékés, là, ou faire les clowns. Mais comme vous ne voulez pas l'écouter, forcément... Douda, Douda, Douda. Qu'il faut débattre, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, je vais conclure là-dessus, parce que moi, j'ai une femme, par exemple, contrairement à certains, vous allez la rejoindre, mais par contre, de facto, vous êtes effectivement des misogynes relativement... S'il vous plaît, 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 Bah, c'est pas une référence, elle est l'habiatoire. In the name of Allah. In the name of Allah. On n'a qu'une créature. Franchement, j'aimerais bien débattre, avec des arguments concrets, et pas juste que tout le monde... On n'entend pas ce que vous dites. Bah oui, mais... Parce qu'en fait, Touda, en fait, j'ai pas l'impression que tu sois dans le débat, j'ai l'impression que tu sois uniquement dans le fait de rabaisser l'islam. Et en fait, ça s'entend, c'est dans ta voix. Touda, Touda, c'est une grande amie à moi. Tu ne donnes pas des sources. Alors, s'il vous plaît... Bah, c'est pas une référence, elle est l'habiatoire. On s'en fout qu'elle est l'habiatoire. On laisse parler, créature. On laisse parler, créature, s'il vous plaît. Touda, c'est une amie à moi. Elle n'a même pas dit bonjour, créature. Elle m'a pas dit bonjour. Elle m'a pas dit bonjour. Non, non, attends, vous avez pas dit bonjour. Attends, rentrez direct. Elle m'a dit bonjour, j'ai dit seulement à l'écho, mais comme... Elle m'a dit bonjour, je l'ai entendu. Non, elle m'a pas dit bonjour, non. Je l'ai entendu, elle a dit bonjour. Le bon soupçon, Charles, le bon soupçon, s'il vous plaît. C'est juste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501